Deuxième idée cachée, ou deuxième principe caché derrière cette philosophie frugale des désirs naturels, Lucrèce évoque les filles de Danaos et la mythologie du tonneau des Danaïdes. Vous savez que les 50 filles de Danaos avaient été chargées par leur père, qui ne voulait pas se séparer de leur fille. Le jour de leur noce, elles devaient épouser 50 cousins et elles avaient été chargées d'égorger pendant la nuit de noces avant qu'elles ne fût consommées ses 50 malheureux cousins. Et puis 49 vont le faire, il y a une jeune fille qui va résister tout de même à cette pulsion de meurtre commandée par le père, par Danaos, et les 49 criminels seront punis et la punition, comme vous le savez, c'est le fameux tonneau des Danaïdes. Elles sont dans les enfers, dans l'Hadès, elles sont un peu comme Sisyphe qui roule son rocher éternellement, elles sont chargées de remplir éternellement des jarres qui sont percées. Et c'est cette image que reprend Épicure, que reprend Lucrèce plus exactement, mais dans la perspective épicurienne, que reprend Lucrèce dans son poème pour donner une illustration de ce vers quoi nous conduisent les désirs immenses et creux, toujours ces désirs artificiels. Et quelle est l'idée qui est derrière ? C'est que finalement ces désirs artificiels, ils ont la même structure que l'addiction. L'image du tonneau des Danaïdes, c'est une des premières images de l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué ? Un drogué, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. C'est ça un drogué, l'addiction c'est ça. Ça ne s'arrête pas, c'est sans fin, on rentre dans un temps infini. On augmente les doses et on rapproche les prises, jusqu'à la mort éventuellement, et d'ailleurs ça se termine presque toujours par la mort. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a plus de cran d'arrêt de la nature. Seule la nature fait un cran d'arrêt à la logique de la satisfaction des désirs. Mais si on n'a plus des désirs qui sont naturels, comme la faim et la soif, alors c'est sans fin. Si votre passion dans l'existence c'est le pouvoir, l'argent, c'est sans fin. L'argent, on peut toujours en avoir plus. On peut toujours avoir un bateau plus grand, un palais plus grand, une maison plus grande, etc. Et donc on entre dans une logique qui est celle de l'addiction. Et cette logique de l'addiction, bien sûr, non seulement elle nous empêche d'habiter le présent, mais en plus elle conduit à quelque chose qui est dévastateur. Alors ça, ce n'est peut-être pas dans Épicure et Lucrèce, mais on retrouvera cette idée déjà chez Pascal. Et puis dans les années 60, chez les marxistes un peu intelligents des années 60, comme Marcouze, l'école de Francfort, on trouvera cette idée que, évidemment, la logique de l'addiction, elle est dévastatrice en termes de valeurs morales, parce qu'elle est comme de l'acide versé sur les valeurs traditionnelles, sur les valeurs morales, parce qu'au fond, on sacrifie tout à cette logique de la consommation addictive. Et cette logique de la consommation addictive, elle est une logique de la déconstruction des valeurs traditionnelles. On rentre dans une perspective, encore une fois, qui est celle d'une temporalité à la fois infinie et vide. Et puis, troisième idée cachée derrière, et là on retrouve, malgré l'opposition entre stoïciens et épicuriens, on retrouve un thème qui est évidemment très profond dans la philosophie grecque, c'est qu'il ne suffit pas de discourir pour être sage, il ne suffit pas d'apprendre des discours pour être sage, mais il faut pratiquer la sagesse, et donc on trouvera chez les épicuriens, comme chez les stoïciens, des exercices de sagesse, et d'ailleurs assez comparables parfois, notamment ceux qui consistent à habiter le présent, et donc à s'abstenir des regrets, des remords, des culpabilités, des nostalgies, ou aussi bien des espérances et des projets, des projets funestes. Il faut pratiquer des exercices pour être capable d'habiter le présent. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans les exercices de psychologie positive que vous vendent les psychologues de la psychologie positive, comme Christophe André, pour citer un livre qui est aujourd'hui très à la mode et très en vogue. On vous vendra, si je puis dire, même si pas cher d'ailleurs, mais on vous vendra des techniques comme ça, des exercices de sagesse. Endormez-vous sur une image de bonheur, soyez gentils avec les autres. Ma grand-mère disait, un bon chat vaut mieux que deux gros rats, et un bon tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. C'est un peu le même genre de philosophie, mais ce n'est pas ce que j'aime le plus, comme vous avez compris.